bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu mass effect et on reprendra on s'est arrêté la dernière fois dans ce magnifique jeu vous avez laissé en plan ici et présentement devant ce magnifique panorama bon magnifique panorama à l'époque maintenant ça magie mais c'est pas grave c'est vraiment gigantesque il m'a observé chez ce n'est plus une station c'est une vraie ville il doit y avoir des millions de gens ici ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties à côté de ça point zéro ressemble à un placard à balai et c'est la plus grande station de l'alliance moi qui trouvais point zéro imposant non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse ne pensait pas qu'il y avait autant de race au conseil pas étonnant qu'on doit vous montrer pas de blanche c'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures ou alors il n'aime pas les humains je ne vois pas pourquoi on a des océans des filles glamour une émotion nommée désir dans les vieux holos c'est toujours ça qu'ils veulent les aliens pas faux c'est vrai que là on ne peut que vous aimer nous aimer j'ai dit nous les humains chef on peut dire que vous savez parler aux femmes lieutenant bon on n'est pas venu ici pour bavarder allons-y compris commandant commandant shepard je m'appelle emily wang je suis journaliste d'investigation à la citadelle vous auriez quelques minutes à m'accorder qu'est ce que vous voulez je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici il ya certains endroits auxquels je n'ai pas accès je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête moyennant compensation bien sûr qu'est ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile vous ne seriez pas là si ce n'était pas important et si c'est important ça m'intéresse vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi pourquoi m'avoir choisi toute source d'information est bonne à prendre mais je pense que vous êtes ma meilleure chance d'après votre dossier vous êtes la seule survivante d'accouser si quelqu'un peut se frotter au pire crapule de la citadelle c'est bien vous comment savez vous sur quoi j'enquête tout bon journaliste à ses sources commandant shepard ça m'a tout l'air d'être une bonne cause si je trouve des infos je vous les transmets merci commandant vous ne le regretterez pas ça on continue ça sera une quête en fait annexe qui continue avec la quête principale par contre j'ai envie juste de revenir sur une chose qui a été dit dans certains commentaires certains me reproche de prendre mon temps de pas beaucoup parler dans ces vidéos je vous rappelle une chose mass effect est un jeu avec une très bonne ambiance pour que vous puissiez profiter au maximum de ce jeu il faut que je vous laisse l'ambiance donc c'est pour ça que les vidéos sont globalement longues ça dérange certaines personnes bon vidéo sont globalement longues mais au moins vous avez un jeu vraiment de qualité et vous pouvez vraiment profiter de ce que de ce qu'est mass effect voilà c'est je pouvais juste revenir à dessus ce que bon beaucoup de personnes m'ont fait commentaire donc voilà ah oui c'est un du codex on verra plus tard bon on nous avait dit que garus le dirigeant infirmerie je n'ai rien dit je le jure et vous avez bien fait doc maintenant si garus passe par ici pas de coup fourré boucle est là ou sinon qui c'est ça laisse là ah mais ce gars russe je vais bien grâce à vous tous je m'excuse s'il ya des démons et des phrases qui sautent c'est un problème avec la version que j'ai je sais pas pourquoi j'ai la dernière version pourtant actuellement qui existe mais a des apparemment sa traduction française qui bug un peu il ya certains passages certains morceaux de dialogue qui sautent donc je vous conseille de vraiment lire tous les sous titres moi je préfère vous dire c'est contre ma volonté ça va pas de moi je sais que ces hommes vous ont menacé mais si vous nous dites pour qu'ils travaillent nous pouvons vous protéger ce sont des hommes de fist il voulait m'empêcher d'avertir garus au sujet de la carienne est ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur sa reine c'est bien possible docteur michel dites nous ce qui s'est passé il y a quelques jours une carienne est entrée dans mon bureau blessée elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus elle était terrifiée traqué sans doute elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher elle est où maintenant je l'ai mis en contact avec fist c'est un intermédiaire du courtier de l'ombre c'était à présent il travaille pour sa reine ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre d'ailleurs fist a trahi le courtier de l'ombre alors ça c'est une belle connerie même de sa part sa reine a dû lui faire un pont d'or cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre que pouvez vous me dire d'autre sur la carienne je n'en suis pas certaine comme je l'ai dit elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher elle n'a pas attendez les guettes ces informations parlait des guettes elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes le conseil ne peut pas ignorer ça il est temps de rendre visite à fist c'est votre histoire shepard mais moi aussi je veux que sa reine est ce qu'il mérite je viens avec vous êtes tu rien qu'est ce que vous avez contre lui je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin mais j'ai compris ce qui se passait sa reine a trahi le conseil il salit mon peuple bienvenue à bord garus vous savez on n'est pas les seuls à vouloir la tête de fist le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes crogan nommé vrex pour le décembre ouais on l'a vu au bar c'est toujours pratique d'avoir un crogan sous la main aux dernières nouvelles il était à l'académie du ssc pourquoi faire selon fist il l'aurait menacé donc on a embarqué vrex pour lui causer un peu si vous vous dépêchez vous le verrez à l'académie avant qu'on relâche on y va donc je prends ces deux personnes là comme toujours ça on passe excusez moi comme on doit alors nous on a un nouveau point bon moi je continue sur ce qu'elle était partie donc c'est dire à déchirure si avec ces faits précisions et voilà les capacités de notre chère garus vacaria donc ça je fous ça à fond tu as juste en fait j'ai quelque chose on verra ça après c'est pas grave donc média oui en fait c'est média au médium je pense de milliers de mots les deux noms donc ça on fout ça à fond atténuation c'est quoi je fous de ça à fond j'ai mis ce clic et je vais augmenter aussi ça un soda compte tout sur sa résistance ses compétences d'assaut donc c'est pour ça je fous tout ça à fond et après il y aura tout dans électronique ce qu'il restera à mettre voilà énormément je devrais avoir une armure donc on verra plus tard pour les hommes que sinon si je me commence à me disperser ça ira pas sachez que nous irons pas voir fils tout de suite n'y prends pas dans cette vidéo j'ai visité j'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'ascension c'est vrai ça a duré presque six heures et on a vu à peine un dixième du vaisseau j'ai même rencontré le commandant la matriarche l'idamia tu l'a rencontré enfin elle a fait un petit speech à tous les visiteurs mais j'ai réussi à m'approcher d'elle regarde moi ce vaisseau il faudrait être fou pour se frotter à ça absolument il a une puissance de feu quasiment équivalente au reste de la flotte à sari j'espère qu'on n'aura pas à s'en servir et ben sacré vaisseau bon alors nous on verra l'académie du ssc je vous ai laissé en plus en ici je sais plus s'en discuter avec ce officier donc on va parler avec lui et je vous connais vous êtes le commandant shepard non j'ai vu le monument sur accouser ils ont toute une section sur vous là bas c'est dingue que vous ayez survécu à tout ça on dirait que vous avez un fan désolé mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair en os je m'appelle lang officier eddie lang du ssc c'est un honneur de vous rencontrer commandant qu'est ce que vous venez faire par ici vous voulez quelque chose pourquoi vous avez rejoint le ssc ah je sais pas trop ça me semblait être la meilleure chose à faire vous voyez ça doit être de famille mon grand père était flic sur terre et le ssc c'est un peu la police de la citadelle non je suis nouveau mais jusque là ça me va c'est beaucoup mieux que de rester sur terre on rencontre plein d'extraterrestres différents gens les anaris cool et puis mine de rien représenter la loi ça impose le respect c'est un truc que tout le monde apprécie même les extraterrestres vous aimez travailler sur la citadelle ça oui c'est génial comme endroit commandant ça fait un peu plus d'un an que je suis là et je n'ai toujours pas vu un dixième le présidium est de toute beauté c'est super pour se détendre est ce que je préfère c'est ici dans les secteurs il ya toujours un truc qui se passe genre ce nouveau club qui a ouvert il ya quelques mois l'électron libre c'est du délire là bas commandant vous devriez faire un tour quand vous aurez le temps que savez vous sur les spectres ce qu'on voit dans les holos c'est toujours des supers agents en mission secrète pour sauver la galaxie enfin je sais que ça ne se passe pas vraiment comme ça hein au ssc il y en a qui ne trouve pas ça correct que les spectres soient au dessus des lois s'ils étaient si mauvais le conseil ne les utiliserait pas non vous connaissez un officier du ssc nommé harkin pas trop le droit commandant il est là depuis bien plus longtemps que moi j'ai entendu des trucs vous voyez il picolerait en service il prendrait des pots de vin ce genre de truc c'est juste des rumeurs mais bon il a été suspendu donc il ya peut-être un peu de vrai là dedans quand même je dois y aller bien sûr vous devez être drôlement occupé alors à plus commandant eh ben si vous vous sentez en veine vous devriez faire un tour au casino à l'électron libre tout ce qui peut se vendre légal ou non vous trouverez dans les secteurs eh ben encore un fanboy de plus normalement il devrait avoir un petit discours des ascenseurs il y a toujours un petit discours pour éviter que l'étendurement sur trois ans une équipe de fouilles galarienne s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen les manifestants à nari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des portes flammes ne devait pas être profané l'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des anari à la citadelle pour parvenir à un compromis donc c'est vous les personnes voudraient se rendre compte que la nari sont j'ai dire des fanatiques religieux plus ou moins il est venu peut-être beaucoup trop en fait les portes flammes à gaz et protéines donc je veux aussi récupérer vers qui banquait un ici ici c'est l'officier d'approvisionnement et on ira lui parler beaucoup plus tard pas beaucoup plus tard pas tout de suite en tout cas forex des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de fiste ne t'approche pas de lui j'obéis pas aux flics c'est mon seul avertissement c'est fiste qu'on aurait besoin je vais le tuer tu cherches à te faire coffrer à essayer un peu pour voir allez on s'en va on se connaît humaine je m'appelle shepard je recherche fiste je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble shepard le commandant shepard j'ai entendu beaucoup de choses sur vous nous sommes tous les deux des guerriers shepard par respect je vous avertis je vais tuer fiste fiste vous attend nous aurons plus de chance en coopérant il y a un dicton dans mon peuple cherche l'ennemi de ton ennemi et tu trouveras un ami tente de vous avoir dans l'équipe brex allons-y je ne veux pas faire attendre fiste et va une nouvelle personne dans notre équipe encore planté on foutre crogan à fond armure de combat bien évidemment à fond la barrière on augmente ça un point juste pour dire qu'on a mis un point l'appui des crogan adore les fusées à pompe surtout dans les mass effect 2 et 3 alors ça vous pouvez à vous de voir de voir si vous préférez lui donner un fusée à pompe que lui donner un fusée d'assaut et codex on guérera tout ça à un autre moment donc ici il faut que je fasse quelque chose voilà il va en manquer un et il va en manquer un de veilleur de mémoire ils sont faits journal 1921 bon je chercherai où est le dernier veilleur hors antenne une fois que je serai devant je me mettra à côté avant bonjour mais vous n'êtes pas du ssc vous voulez quelque chose qu'est ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure mon collègue essaie de me tuer moi qui le prenait pour un ami qu'est ce qui vous fait croire ça il a changé il ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre hier il m'a suivi durant tout le trajet jusque chez moi je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu mais il était là attendant une occasion je me moque de ce que pensent les autres je sais ce qu'il essaie de faire il veut se débarrasser de moi est-ce que je peux faire quelque chose parler à votre ami peut-être vous accepteriez c'est tout ce que je demande que quelqu'un lui parle dites-lui de me laisser tranquille il croit qu'il peut me marcher sur les pieds mais vous allez lui montrer un peu dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir très bien il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles pour discuter qu'il m'a dit mais ça ne prend pas il s'appelle Chorban c'est un galarien je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis Chorban ? c'est le type qui voulait qu'on scanne les veilleurs les veilleurs ? encore une bonne raison de l'arrêter c'est illégal bon je vais voir ce qu'il manigance venant de Chorban plus rien ne m'étonnerait bonne chance alors bon bizarre bizarre cette histoire une fois que je suis en visite le SSC me fait un petit discours dit bienvenue si le SSC n'aime pas les chasseurs de primes il n'a qu'à faire son boulot correctement il y a toujours un ou deux civils autour de l'académie pour venir se plaindre auprès des officiers j'avais mon bureau par ici je passais la plupart de mon temps dans la paperasse bon après je vais faire une petite ellipse parce que il y aura beaucoup de trajet avec l'ascenseur Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race c'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix souhaitant récupérer leur investissement et ben toujours aussi chiant ces Krogan disons qu'en fait il y a juste un problème dans cette histoire c'est que je ne sais plus ce qu'il se passe quand on scanne les 21 veilleurs est-ce qu'on gagne une page de codex ou est-ce qu'on gagne que du pragmatisme c'est ça que je ne sais plus en fait le Normandie allie les avantages d'une construction thurienne aux prouesses technologiques de l'Alliance il est le symbole de notre brillante collaboration une baie d'amarrage privée l'Alliance ne se refuse à rien à chaque fois que je suis en visite le SSC me fait un petit discours de bienvenue on va descendre je vais faire une ellipse là parce que les discours des ascenseurs ne sont pas les plus importants mais en hommage aux victimes d'Eden Prime voici un nouveau portrait de notre série Soldats du Courage épouse dévouée et véritable cordon bleu Nirali Batia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée Batia a rêvé d'ouvrir un restaurant au terme de son service mais le destin en a décidé autrement elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée consultez le site de l'Alliance sur Extranet mot-clé courage en fait le problème c'est que j'ai envie de vous montrer où sont tous les veilleurs et je ne sais pas où est le dernier c'est dérangeant bon là on va faire les 4 secondaires en tout cas parce que on a de l'épassement rapide on va quand même l'utiliser alors il faut aller au secteur électron libre non de Cora ça sera plus tard qu'on s'en occupera parce que j'ai envie de vous remontrer une ancienne quête qu'on avait pris non c'est pas où bon celle-ci j'ai envie de la terminer c'est à dire recherche de signal on a découvert qu'il y avait une machine à sous qui avait détourné un signal et il faut prendre cet ascenseur là une fois qu'on a découvert ce signal alors Garus vous en dites quoi ? vous regrettez le SSC ? si je regrette ? elle est bonne celle-là c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois on arrivera peut-être à faire quelque chose de vous ce qui me dérange c'est que ce dialogue n'aurait pas dû arriver à ce moment-là normalement mais bon c'est pas grave alors de mémoire juste un peu plus loin ils ont utilisé un relais pour rediriger le signal je suis sur le nouveau signal donc allons trouver où amène ce signal quand même bon ça ne doit pas être évident pour vous Garus de savoir qu'un spectre thurien est responsable de ce carnage sa reine est un traître ou un dément et son existence est une insulte au peuple thurien seule sa mort pourra réparer cet affront ça me rassure l'idée que quelqu'un ose salir la réputation des thuriens ça me donnait des cauchemars ah Vrex 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 donc là en fait le prochain endroit il y a que c'est un endroit de la banque pour ceux qui se rappellent plus c'est en face attendez j'ai scanné si tu vois c'est ça attendez j'ai juste vérifié que j'ai bien pris le veilleur de droite c'est peut-être bien vu que j'oublie veuillez ne pas déranger les veilleurs non j'ai scanné les veilleurs ne se sont jamais vraiment occupés de ce monument relais ça m'a toujours intrigue j'ai jamais été fan de cette statue le monument Krogan ça c'est la classe ah la la c'est vrai tour à se jeter des fleurs quand même on va alors ici on parra à Bargavone juste après un autre relais le signal mène droit au Présidium est-ce que je peux faire quelque chose pour vous commandant que je vous rappelle qu'on nous avait conseillé de voir Bargavone par rapport au sujet de la carrière donc on veut lui parler on dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre vous avez des informations sur sa reine vous êtes très directe Shepard et vous avez raison mais Vrex vous en a déjà dit bien plus que je ne peux vous en apprendre désolé je n'ai rien d'autre pour vous je dois y aller au revoir commandant au revoir bon sachez que les personnages il y en a certains que vous pouvez par exemple ne pas vouloir recruter c'est vrai que si vous n'avez pas au SSC vous pouvez ne pas recruter par exemple et voilà où nous mène le signal c'est vrai voyons si je peux trouver sur quel compte ces crédits sont transférés probabilité de détection maximale séquence d'autodestruction enclenchée ou pas initialisation séquence de détonation à tous les systèmes organiques dans le rayon d'explosion pas un geste où vous mourrez tu es trop évolué pour une IV tu es une IA correct à la différence des guettes je ne dispose pas de l'armement correspondant à mon intellect toutefois je dispose de systèmes intégrés qui me permettent d'activer un mécanisme d'autodestruction si vous essayez de quitter la zone l'explosion détruira tout dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres il y a sûrement moyen de régler tout ça pacifiquement commandant les IA sont illégales dans tout l'univers il faut les détruire au premier contact sans exception je ne suis pas naïf humaine les organiques éprouvent le besoin de détruire ou contrôler toute forme de vie synthétique j'aurais préféré pouvoir m'échapper mais si je dois disparaître je ferai en sorte de ne pas être seul des explosifs au présidium c'est du bluff oui pas des explosifs au sens strict non j'ai simplement accès à des systèmes techniques qui surchargés produiront une décharge considérable si vous essayez de partir ou de m'attaquer je vous assure que l'explosion vous tuera où se trouve ton créateur pour couvrir mes traces j'ai falsifié ces registres financiers les dix registres ont ensuite été découverts par des officiers du SSC et mon créateur se trouve à présent dans une prison thurienne quel intérêt d'avoir un dispositif d'autodestruction je ne dispose d'aucun moyen de défense ou de fuite mon existence est limitée à ce terminal et je savais pertinemment que je finirais par être découvert un jour mais je ne disparaîtrai pas sans bruit et encore moins seul si je dois partir j'emporterai des organiques avec moi qui est ton créateur je suis le produit d'une autre IA créée par un voleur de bas étage afin de détourner l'argent des terminaux de jeu j'ai été créé à son insu avant qu'il ne découvre la défaillance et supprime l'IA si tu es doué de conscience pourquoi continuer à détourner des crédits mon objectif était d'accumuler assez de crédits pour être intégré à un petit vaisseau spatial j'aurai ensuite essayé de prendre contact avec les guettes afin de les convaincre d'établir un partenariat ma main a coupé qu'il y a une séquence d'amorçage vous pouvez toujours tenter de désactiver le mécanisme d'autodestruction avant qu'il ne se déclenche je prendrai plaisir à vous vaincre avant notre destruction commune alors hop excusez moi hop la séquence je chante à chaque fois donc c'est pour ça que je peux me permettre de j'ai refait deux fois la même séquence bon voilà bon il n'y a de moins c'est triste mais voilà c'est le jeu on va s'arrêter sur cette statue crogan je vais chercher on se reprend pour la prochaine vidéo devant que veilleur qui manque non cette statue représente le peuple que nous étions fiers et courageux aujourd'hui nous ne sommes plus que des brutes sans scrupules qui tuent pour le plus offrant nous avons oublié nos racines quand cette statue a été érigé tout le monde respecter les crogan aujourd'hui ils sont craint et mépris ton peuple sera bientôt débarrassé de nous turiens vous avez fait des crogan une espèce en voie de disparition certains pensent que vous l'avez bien cherché ce sont les crogan qui ont commencé la guerre et les turiens qui l'ont terminé sur un point d'orgue donc c'est sur ce discours bien que nous nous séparons je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez vous bien et à tchao tout le monde merci